Les législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin prochain ne sont pas une élection comme les autres. Elles interviennent dans un contexte de complète refondation de l'offre politique. D'ordinaire, on arrive à saisir une tendance en amont en fonction de la popularité du ou des gouvernements précédents. Cette fois, les boussoles politiques sont définitivement cassées. Au premier tour de la présidentielle, à la Réunion, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête localement. C'est un vote de colère qui s'est exprimé. Sauf que la législative, ça n'a rien à voir avec la présidentielle. Il faut des relais locaux, il faut des équipes qui soient bien implantées sur le terrain. Et ça, ni le Front National ni les Insomni n'en disposent véritablement sur place. Alors, sur qui vont se reporter ces votes ? Aujourd'hui, aucun des partis traditionnels ne semble véritablement en mesure de l'emporter. Ce ne sera bien sûr pas le cas du Parti Socialiste, qui n'a que trois candidats investis dans l'île, Éric Abarège, Jean-Jacques Vlody et Philippe Le Constant. Et ces trois candidats ne se pressent pas d'ailleurs pour utiliser l'étiquette socialiste, tant l'EPS semble affaibli par ces cinq années passées au pouvoir. Au niveau national, c'est La République En Marche qui semble avoir le vent en poupe. Mais à La Réunion, le parti s'est pris les pieds dans le tapis de ses investitures. Elle s'est livrée à des castings douteux, à des parachutages qui passent mal sur le terrain. Et à l'arrivée, on a une abondance de candidatures dissidentes qui risquent d'affaiblir les forces du parti présidentiel. Le parti communiste, de son côté, continue de payer ses errements stratégiques et son isolement. Il essaye sur cette élection de lancer une nouvelle génération d'élus, mais il semble à la traîne du parti des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, avec qui il s'est allié dans certaines circonscriptions. La droite, quant à elle, a beau être triomphante à La Réunion, elle ne semble toujours pas remis de cette élection présidentielle. La débâcle de François Fillon a laissé des traces. Et aujourd'hui, Macron est peut-être en train de lui asséner le coup de grâce avec cette politique d'ouverture. À La Réunion, plusieurs élus sont tentés de saisir cette main tendue. Et on sent commencer à pointer quelques lignes de fracture, de division dans le camp de la droite unie. Alors on le voit aujourd'hui, les partis sont tous en perte de repère. C'est décidément pas une élection comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada